On mettrai la composition ici et le score en dessous, là, on mettrai le score avec les deux logos et c'est tout. Bonjour tout le monde, j'espère que votre famille se porte bien, si elle se porte bien, tant mieux. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner pour plus de vidéos, ça ferait toujours plaisir. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le débrief de Toulon-Mampeliers, avec un manque d'indices, parce que l'Epicu Polar est parti, à la fermerie, on n'arrive pas à passer une pénalité. Boutier, je te préfère mieux en 15, t'es meilleure en 15. Après, on avait léoski, mais je n'ai pas compris pourquoi Gabajosa ne l'a pas mis. Il est rentré, ça a changé la différence, on a marqué deux essais. Gabi, je voudrais te dire, bon rétablissement pour ta commotion cérébrale, parce qu'il y a eu un plaquage au toit qu'on n'a pas sifflé, c'est un plaquage, pour moi c'est un plaquage assassin, c'est tout. Après, Tisseron, t'as pris un carton jaune avec Guirado et Camara. Après, je trouve qu'on n'a pas été si mauvais en deuxième période, on a su revenir au score. On était mené 13-6 à la mi-temps, on arrive à faire 21-25. Pour moi, il y a du mieux, mais j'espère que contre Agen, on aura une putain de victoire les gars, qu'on poussera jusqu'au bout et qu'on pourra gagner. Après, je vais parler aussi un peu des rocs, vers la ligne de l'ambute à Toulonais. Normalement, t'as 3 jeux consécutifs que l'arbitre ne siffre pas et ses pénalités. Et je dis la vérité, après je parle pas que de l'arbitrage, bravo à Toulon pour leur victoire. Après, ce que je pense, c'est que si on continue dans cette dynamique, on pourra ramener quelques points à la maison. Et j'espère qu'on se réveillera contre Agen. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, like et partager, abonner vos postes de vidéo. C'était Mel Debrief, ciao ciao ! Le week-end prochain, on devrait jouer contre Agen. J'espère qu'il n'y aura pas de cas de Covid-19 dans leur équipe. Et qu'on va pouvoir jouer, parce que les reports, on en a deux déjà. On n'a pas pu jouer Cast. Et peut-être Agen, on ne sait pas, on n'en sait de rien. On verra mercredi avec l'édition de la LNR. Et je veux parler aussi, je veux rendre un hommage aux habitants de Nice. Car ils n'ont plus rien, ils n'ont plus d'électricité, ils n'ont plus d'eau. Donc courage à vous les gars !